Re-bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 27 janvier 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement est à 6882 points en repli de 1,43%. Et dans cet environnement, quelles seraient, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement ? Pour répondre à cette question, je suis avec Antoine Fraisse-Soulier, Antoine qui est Financial Market Analyst chez Itoro. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi de nous parler de trois valeurs et on commence avec Tesla. Tesla qui a publié ses comptes pour l'exercice 2021 et qui a également vu sa note de crédit remontée par Moody's, l'agence de notation estimant que le constructeur va conserver sa position de leader sur le marché des véhicules électriques tout en accélérant la montée en cadence de sa production et en améliorant sa profitabilité et ses marges. Oui, alors Tesla après Bourse hier, après justement, juste après le commentaire et les publications de la Fed, Tesla a publié ses résultats, donc des résultats records. En 2021, le groupe a affiché un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, donc c'est largement au-dessus des records de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est également envolé de 71% à 54 milliards de dollars, donc c'est exceptionnel malgré le contexte de pénurie de semi-conducteurs. Elon Musk s'est félicité d'ailleurs de ses résultats, puisqu'il a donc annoncé que finalement les marges opérationnelles concernant les véhicules électriques allaient dépasser justement aujourd'hui les marges des constructeurs de véhicules thermiques. Aujourd'hui, le coût de fabrication du Tesla est tombé au-dessous des 36 000 dollars, donc c'est exceptionnel en termes de marge, et ce malgré justement, comme je le disais, la pénurie de semi-conducteurs, parce qu'Elon Musk avait indiqué lors du trimestre précédent que Tesla avait contourné une partie du problème en utilisant des modèles de puces différents et en adaptant ces logiciels, mais là Elon Musk a reconnu que ces usines ne fonctionnaient pas à leur capacité maximale pendant plusieurs trimestres, d'où aussi le fait que Tesla subit la crise des semi-conducteurs. Alors, étant donné que Tesla a publié après bourse, on n'a pas le cours d'ouverture, bien sûr, après ces résultats qui sont excellents, on voit que justement Tesla est en baisse depuis le début de l'année, de plus de 10%, mais hier le titre a rebondi sur le point pivot majeur qui se situe aux alentours des 900 dollars, on a rebondi sur ce niveau, on est à 937 dollars, et très probablement, on va avoir, je me mouille un petit peu, mais une ouverture en hausse pour le constructeur automobile. Une ouverture en hausse, donc aujourd'hui suite à une publication exceptionnelle. De Tesla, du coup, quels seraient les niveaux de résistance et de support que vous avez identifiés sur Tesla, Antoine ? Alors, effectivement, le niveau de support se situe, comme je le disais, au point pivot à 890 dollars, c'est vraiment le niveau qu'a surveillé, si on venait à clôturer au-dessous, on pourrait aller rejoindre facilement les 800, et le niveau de résistance, alors il y a un premier niveau de résistance intermédiaire à 1100 dollars, et puis les plus hauts historiques se situent à 1236. Sous-titrage Société Radio-Canada